6h51, Dorothée Barba est là pour son conseil télé et au programme de votre capture d'écran ce matin. Une enquêtrice très populaire. Oui, capitaine Marleau, nouvel épisode inédit ce soir sur France 3. Corinne Maciero avec son éternel chapka vissé sur la tête mène l'enquête sur la côte d'Opale cette fois-ci. Et ce sera sans doute un carton d'audience comme d'habitude. Presque 7 millions de personnes ont regardé l'épisode avec Isabella Gianni la semaine dernière. Il est assez intéressant de se demander à quoi tient ce succès phénoménal. Sans doute en grande partie au casting justement. Les vedettes se bousculent pour figurer au générique de cette série réalisée par José Daillon. Dans l'épisode de ce soir, vous verrez Benjamin Biolet, Camille la chanteuse et Jeanne Balibar. Un casting très France Inter d'ailleurs, vous ne trouvez pas ? Bon, si je dis ça, c'est sans doute parce que Balibar joue le rôle d'une animatrice radio. Je lui dirai les mots bleus. Les mots bleus, 22h minuit, sur Radio 7, Boulogne-sur-Mer, Eva de Très. Amis du soir, bonsoir, amis sans sommeil, c'était Eva de Très avec vous jusqu'à minuit. Un hommage bien sûr à... Macha Béranger. Et c'est sans doute l'une des clés du succès de cette série policière. Les dialogues de Capitaine Marleau sont truffés de clins d'œil. Des paroles de chansons, des jeux de mots, des petites allusions qui sont glissées à la volée l'air de rien. Par exemple ? Corinne Maciero fait souvent référence à la carrière des comédiens qui lui donnent la réplique dans l'épisode. Par exemple, quand elle interroge ce jeune homme dans le cadre de son enquête. Vous étiez chez qui ? Je ne sais pas. Je suis revenu un peu après. J'ai vu une femme grande brune. La grande brune. Et la grande dame brune, c'est justement Jeanne Balibar qui a joué Barbara au cinéma récemment, on s'en souvient. Les clins d'œil de la capitaine de gendarmerie concernent aussi l'actualité, souvent. La semaine dernière, quand Adjani, qui jouait une prof à l'université, lui disait qu'elle avait peur de retourner à la fac. Marleau répondait sans sourciller. Pourquoi ? À cause de Parcoursup ? Dans l'épisode de ce soir, on trouve aussi une pincée d'actualité. Alors toi, tu as demandé ta mutation pile-poil pendant cette petite histoire de cambriolage, mais pourquoi ? J'avais envie de changer d'air, c'est tout. À Roubaix ? Pourquoi vous me demandez ça ? Pourquoi vous m'avez demandé de venir ? T'énerve pas, on n'est pas dans une audition au Sénat. Et hop, ni vu ni connu, l'affaire Benalla. Corinne Maciero, qui improvise en grande partie ses répliques, puise aussi beaucoup dans les paroles de chansons. Il faudrait s'amuser à compter le nombre de chansons qu'elle cite par épisode. Il est impossible de repérer toutes les références qui sont distillées à longueur de dialogue. J'en ai sans doute loupé un paquet. Mais c'est très malin finalement, parce que ça crée un sentiment de complicité entre le téléspectateur et le personnage. Le capitaine Marleau finalement fait des private jokes, comme si elle s'adressait directement à nous. Alors évidemment, la gouaille de Corinne Maciero, son accent, son franc-parler sont une clé du succès aussi. Et puis quel sens de la formule ? Bah vous mettez pas Martel en Charles, parce que c'était pas un suicide. C'était un meurtre. Ce maître Martel en Charles, c'est joli, non ? Bon, l'épisode de ce soir, je ne dévoile rien sur l'intrigue, est fortement inspiré de l'affaire Weinstein et des mouvements MeToo et Balance ton porc, ce qui ancre la série là encore dans son époque et dans l'actualité. Alors attention, je m'adresse aux fans. Après celui-ci, le prochain épisode inédit de Capitaine Marleau, ce sera à l'automne. Ça fait loin quand même. Ça fait loin, Capitaine Marleau, c'est sur France 3 à 21h. Non, mais ça va pas, non !